Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau Monstreau Débat. Vous avez été nombreux à regarder premier et à aimer en plus, donc franc succès. On va en refaire un deuxième, maintenant, tout de suite. Et je suis en compagnie de deux personnes, Nixus et Yookong. Bonjour. Donc les gars, comment vous allez ? Tout va bien ? Tranquille. Ah bon, écoute, ça va bien. Ils ont la pêche, ils sont prêts. On n'a pas pris quiotine parce qu'à part couper la parole, il ne sait rien faire. D'autres ? Exactement. Il ne sait pas faire grand chose. Je rigole. Si tu vas regarder la vidéo, on t'aime, on te met des bisous. Pas moi. Donc on va parler en premier lieu des Chasseurs du Cœur, la cinquième édition si je ne me trompe pas. Oui. Exactement, cinquième édition des Chasseurs du Cœur. Plus variée que la dernière fois, c'est vrai ? Oui. Oui, exactement. C'est tellement sensuel cette émission, allez. Oui. Oui. Vous savez qui je suis ? Non, Yookong. Didier Drogba ? Le footballeur ? Oui. Ah mon dieu, ça commence bien ce débat. Bon, est-ce qu'on peut commencer ? Oui. Oui. Bon, allez, Yookong, on te laisse expliquer. Comment on pourra dire ça ? Le genre expert de la situation. Oui, on va dire ça, oui. Bah déjà, je vais expliquer en premier lieu ce que c'est. Les Chasseurs du Cœur, c'est un collectif de streamers qui se retrouvent une fois par an, en général en été. Et ils vont faire un marathon de 72 heures en général, où ils vont stream plusieurs opus de MH. Et tous les dons qui sont faits pendant ce marathon, justement, vont être redonnés à des associations caritatives. Et cette année, ça va être L214. C'est une association qui, comment dire ? Qui soutient la cause animale. Enfin, qui veut empêcher le maltraitement d'animaux et plus particulièrement les animaux qu'on envoie aux abattoirs. Très bien. Il y aura quoi comme jeu qui sera streamé et tout ? Enfin, on sait que ça sera un Star Hunter, mais après, qu'il y a les matchs ? Donc, forcément, il y aura World, il y aura Double Cross, il y aura Génération, il y aura du FU, du F2, du Third, du 3U. Du 4U, mais c'est pas encore tout à fait sûr. Logiquement, il n'y a pas de problème. Et puis, sinon, à part stream du MH, il y aura aussi des radios MH. Donc, c'est des débats qui tournent autour de MH en général. Donc, que ce soit communauté, jeux, etc. Et il y aura un quiz pour les plus connaisseurs. C'est voir qui est le plus méritant et celui qui s'y connaît le mieux. Il y aura un quiz. Celui qui a des balls. On ne va pas dire ça, mais ouais. Ouais, ok. Et Mikvuf, t'as quoi raconté dessus ? Bah moi, je suis arrivé, j'ai vu les CDC2, j'ai vu les CDC3. J'avoue que j'ai pas grand-chose à dire. J'ai été un coup streamer, mais pas longtemps. Bah, pas chez les CDC en tout cas. Ouais, pas chez eux, mais... Après, je sais que Kajura est parti, j'ai vu sa vidéo. Pas stomper, Kaju. Ouais. Bon vieux Kaju. A tout jamais dans nos cœurs. Ouais, c'est ça. Il est pas mort. Après, il pourra toujours repasser sur les CDC à un moment. Ouais, un moment et... Ce sera vite fait, quoi. Il y aura l'improviste. Donc bon. Ouais, ça me fait être cool. Mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs nouveaux. Oui. Ouais. 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 Franchement, quand j'ai vu les nouveaux, je fais, ah ouais, quand même, les mecs sont allés loin. Ouais. Il faudra... Attendez, donc les Knight, quand même. Ouais, les Ocarinaid. Eh les gars, vous êtes allés loin, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc de malade, ça, par contre. Ouais. Bah, autrement, il y a Poké... Autrement, bah, il y a Pokéchu, il y a Nathalie, il y a Erza, en nouveau. Ouais. Donc, il y a ces quatre-là, enfin, cinq. Mais euh... Mais voilà. Puis sinon, bah, pour ceux qui sont là, bah, vous verrez quand le planning sera posté, de façon. Ouais, voilà. Donc, c'est... Ça commence vendredi et... Vendredi à midi et ça se termine lundi à midi. 30. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Vous avez 72 heures pour récolter des dons pour L214, du coup. Ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que vous misez une somme particulière, un truc d'un genre ? Euh... Ah non, non. Pas particulièrement. C'est... On stream. Et puis, s'il y a des dons... Bah, c'est vraiment... Si il y a une bonne somme, bah, tant mieux, quoi. Si on ne fixe pas une somme, quoi. Ouais, parce que... C'est caritatif, mais on n'instit pas les gens, forcément, à faire un don, tu vois. S'ils peuvent. Ouais, ça, c'est totalement caritatif, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, dans les années précédentes, il y avait Cut-Cut d'argent, Cut-Cut de bronze, Cut-Cut d'or, de piacune et tout. Ouais. Ça, c'était marrant. Ah, Dave. Ça ressasse le vieux bail. Ça ressasse le vieux bail, ouais. Mais ça, c'était juste un... C'était surtout un délire, en fait. C'était pas tellement... C'était pas... Enfin, voilà, quoi. C'est pour... Enfin, je pense qu'on le fera peut-être, hein, à la limite. Mais tu vois, ça sera juste... Ce sera juste pour dire merci du don, et... En fonction d'une quantité. Et c'est tout. Bah, nickel. Et... Quoi ? Bah, nickel. C'est tout. Et puis sinon, euh... Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autres ? Euh... Non, en fait, il y a... Je pense que t'as déjà tout dit. Je pense que j'ai tout dit, ouais. Après, si on fait, euh... Le débat sur les autres années, il y a quoi qui change, euh... Quand même ? Bah, déjà, il y a plus Kaju. Il y a plus, euh... Il y a plus, euh... Killua. Il y a plus Flowboy. Euh... Bah, forcément, il y a les nouveaux. Et puis, autrement, euh... Après, les CDC, on a peut-être quelques projets, mais j'en dis pas plus. Déjà, on en a pas... Même pas discuté entre nous, donc, euh... Je dis rien. Ouais, ça, ça reste secret, ça, vraiment. Mais, euh... Mais, euh... Mais, voilà, on a peut-être quelques projets, et euh... Ouais. Et, voilà. Ça, ça vous verrez. J'ai envie. Bah, nickel. Donc, on ne dit rien. Ouais. Euh... Le serveur Discord, euh... Il se porte bien, euh... J'ai l'impression, à ce moment. Bah, là, depuis l'annonce, euh... Ouais, ouais. Il y a eu un... Alors, de ce que tu m'as dit, t'as eu un... T'as eu un mouvement de hype, euh... Sur Twitter, où je suis pas trop confié. Ouais. T'as eu un gros mouvement de hype, et tout. Ouais. Et puis, euh... Même si Kaju est parti, je pense que les Chasseurs du Coeur, ça continue. Donc, euh... Même s'il est parti, et que c'était lui qui avait créé ça à la base, ça c'est pas pour autant que c'est un projet mourant, loin de là. Ouais. On a plein d'idées, on compte bien euh... Faire revivre le projet, parce qu'on a senti qu'au CDC 3 et 4, c'était un peu en train de baisser. Donc, euh... Bah là, on compte bien faire revivre ça, et... Et... Et ça va être cool. Il fait des faits 3, euh... J'en garde un très bon souvenir, quand même, hein. Ah oui, moi aussi. Le 3 était... Oui, il était génial, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, la hype au sein des streamers, par rapport à MH, était... Commencé à baisser au 3, en fait. Et pour... Pour certains, ça se sentait, quoi. Donc euh... Donc voilà. Et surtout au 4. Mais après, ça c'est autre chose. Ouais, mais en même temps... Vu la dose de jeu qui est sortie, niveau MH, en même pas 3 ans, c'est quand même énorme, quoi. Ouais, c'est clair. On a eu quoi ? On a 4U, on a eu Génération, on a eu Stories, bon, même si c'est un opus... Pas forcément... On peut le compter. Ouais, on peut le compter, mais c'est pas un vrai opus qui est pas vraiment MH-MH. On a eu World, début 2018, et on a Génération Ultimate qui arrive, quoi. Donc, 5 opus en même pas 3 ans, c'est énorme. C'est clair. Et ils ont vraiment fait peur. Après, on a eu Frontier, euh, ZZ, hein, quand même. Même d'ailleurs... Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ils avaient fait pareil avec GG. Ah oui, oui. D'ailleurs, Frontier, vous comptez le streamer ou pas ? Euh... Bah, le problème, c'est que la seule personne qui pouvait streamer, donc Oli, je pense, vous vous en doutez. Euh... Bah, il a perdu la hype. En fait, il voulait streamer du World, mais vu que les CDC se passaient avant la sortie de World PC, bah non. Ouais. Et Frontier, le problème, c'est qu'au bout de 10 000 heures de jeu, bah, ça peut se comprendre. Ah oui, quand même. Voilà. Bon, 10 000 heures de jeu, je pense que, bon, t'as fait le tour, quoi. C'est vrai qu'il a été bien bourrin. Ah ouais. En tout cas, GG à lui pour les 10 000 heures, quoi. Je veux dire, atteindre 10 000 heures sur un jeu, c'est quand même pas donné à tout le monde. Bah, déjà, c'est sûr qu'il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs français sur Frontier, mais... Ah oui, non, ça, c'est sûr et certain. Largement. À la limite, je le mets derrière le vieux, et c'est tout, quoi. C'est vraiment... Ouais, voilà. Le vieux a eu vraiment de contact avec lui, ouais. Là, il y a eu son site qui a fait... En vrai, je pense qu'il est 12 VAL, mais ça dépend juste du nombre d'heures, quoi. Ouais, mais... Moi, je sais pas. J'ai pas forcément non plus eu de contact avec lui, malgré que j'ai fait partie de la taverne MASH, mais... On parlait comme ça. Genre... Vite fait, et puis... Pas grand-chose d'autre. Ouais. D'ailleurs, M. Cauchon, il y a toujours... Je sais pas... Euh... Ouais... Il y a toujours. Euh... Je suis passé ce matin sur un stream de la taverne, et... Ouais... Effectivement... J'ai posé des questions, et tout... Apparemment, ils se portent bien, déjà. C'est déjà ça. Bah là, déjà... Par exemple, pour la taverne... Pour le moment, la seule personne qui stream, c'est Guirouz, quoi. Ouais. C'est... C'est... C'est dommage, mais bon... Enfin, attends, par contre, je juge pas la qualité du streamer, hein. Il est très bien, mais après, c'est bien de varier un peu aussi la personne. Voilà. Ouais. Ouais. La taverne, c'est dommage, ils perdent un peu d'audience, et tout. Ouais. Il faudrait rebooster un peu tout ça, quoi. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Comment ? Comme les cdc, quoi. Oui, voilà. Ah bah là, là, vous allez le booster, là, avec les personnes qui arrivent, je pense que ça peut être bon. Ouais. Ouais. Vous avez... Alors, c'est une ou un gros streamer de world ? Euh... Une. Une, mais par contre. Et sinon, un, une, gros streamer jeune, et puis après, le reste, vous verrez. Voilà. Mais... Sinon, on a d'autres personnes qui sont bien, hein. Donc, c'est pas... Ils s'en touchent très bien. Ah ouais, non, non, bien sûr. Mais, euh, si ça peut permettre de remettre un, un bon coup de pied au cul, euh, au cdc, je pense que... Ouais. Et juste le faire repartir. Bah déjà, dis... Super bien. Bah, dis-toi, là, je vais te le sortir, je vais vous le sortir, petite anecdote. En fait, si vous voulez, c'était, euh, deux semaines et... Ouais, deux semaines et demie avant la Japan Expo. Y'a, y'a Kajura qui, bah, qui nous a contactés, moi et Ozon. Il fait, ouais, j'ai pris ma décision, j'arrête complètement MH, donc je quitte les cdc. Et, euh, et si... Et je vous ai choisis pour me, pour me succéder. Euh, il a dit Ozon, parce que t'es l'un des plus motivés, t'es là depuis les cdc1. Et moi, parce que j'ai créé leur serveur. Et puis, euh, que je me débrouillais bien en tant que streamer. Et... Et donc, voilà. Ça a commencé sur ça, et on a dû organiser ça en même pas un mois. Donc c'est... Ah mon dieu... Alors que d'habitude, ça s'organise comment, les cdc ? Ça s'organise quand même, je sais pas, genre... Deux, trois mois à l'avance ? Ouais, deux, trois mois à l'avance. Ouais. Normalement, vous êtes un peu tous regroupés, non ? Quoi ? Vous êtes pas un peu tous regroupés, normalement ? Euh, regroupés dans quel sens ? Euh... Dans une pièce et... Je sais pas quoi. Ouais, j'avais posé la question... Non, on s'ouvre pas dans une pièce, mais euh... En fait, si tu veux, on en parle sur... Bah, on a un channel spécial sur Discord pour se parler tout ça, quoi. Et on... Et on y réfléchit, on pose nos horaires, on dit quel jour on va streamer, etc. Ah bah putain, moi je suis... Je suis impatient de voir la redive, parce que moi je suis pas là, lol. Alors voilà. On voit les vrais. Déjà, t'inquiète pas, euh... Il y aura des best-ofs. Après les CDC, euh... On aura une personne qui va faire du montage et on aura des best-ofs. Ah purée. Ça, ça va être bien. Très bien se marier. Se taper des bonnes barres, hein. Ouais. Non mais ouais, on a tout prévu, t'inquiète. Ah... Cool, cool. Euh... Je voulais dire quoi, je... Ouais, j'ai mon... Les CDC, c'est vraiment un truc... Que je regarde depuis mon arrivée AMH, hein. Enfin, dans la communauté. Hum. Ouais. Le premier qu'il a vu, c'était le 3, euh... Les Bombay. Ouais. Ouais. Non, vraiment, il... C'est vraiment le 3 qui m'est resté en mémoire. Le 3, en même temps, il y avait la gaming house, forcément. Oui, c'est ça. Tous rassemblés. La bonne gaming house, là, c'était génial. Ah ouais. Il y avait duré 120 heures, non ? Ouais, c'était 120 heures, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ils avaient fait 4 jours. Ouais, 4 jours. Alors, en même temps, là, ils avaient organisé plus de temps à l'avance, vu qu'il y avait les gaming house en plus, donc ils ont pu faire 4 jours. Non, 4 jours, qu'est-ce que je raconte ? Non, non, 4 jours. Ah non, plus. Ah non, plus ? Ah ouais ? 5 jours. 5 jours, ouais. 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 5 jours de cdc, donc ouais. Ouais, mais qui était... À cette époque-là, je voyais ça aussi en tant que viewer, comme vous. Ouais. Et maintenant, euh... J'aurais jamais envisagé ça, perso, mais ouais. Mais ouais, du coup, bah c'est... Bah là, on va reprendre ça. Il y aura... Il y aura un cdc aussi en 2019, ça c'est sûr. Et euh... On aura beaucoup plus de temps pour l'organiser. Oh, ce tease ! Pardon. Ah non, mais c'était déjà teasé dans la vidéo d'annonce pour le départ de Cajus, donc... Oh, shit. J'ai pas su. Bref. Donc euh... De toute façon, on compte bien en faire un chaque année maintenant, donc y'a pas de soucis. Ouais. Ben... Vraiment cool. Nickel. Ouais. Ben, on vous souhaite bonne chance. Ah ouais, ça... Ouais. Mon dieu. Et euh... Et faites-nous de beaux fails pour avoir un bon best-off, parce que euh... Ah, moi j'ai envie de me taper des barres. Nickel. Nickel, t'inquiète pas. Moi aussi. Ah, je me taperais des barres sur votre gueule, ça par contre y'a aucun souci. T'inquiète pas, nickel. Aucun souci, mec. Euh... Donc euh... En second sujet, je voulais parler euh... Ouais. En fin de vue, ça avait proposé de parler du behemoth. Enfin... Si ça se pense comme ça, mais bon... Euh... Moi non plus, behemoth, behemoth. Franchement, je m'en fous. Ouais, ouais, ouais. Béemoth. Béemoth. Bravo. Bravo, oui. Euh... Que lire dessus ? J'ai même plus quand il arrive, ça c'est fou. Euh... Euh... 2 août. Ouais, 9 août. 9 août. Ouais, 9 août. 9 août. 9 août. C'est la sortie... C'est la sortie PC. Euh... Ouais. Donc euh... C'est ce qu'on peut en dire. Moi euh... J'ai vu le trailer tout à l'heure. Alors qu'il est sorti y'a une bonne semaine, je crois. Quelques jours. Quelques jours au moins. Ouais. Euh... Moi euh... Sur le trailer, j'ai beaucoup rigolé sur le... Sur le Kuluyaku. J'étais mort de rire par contre. J'ai... J'étais pas prêt. Alors euh... Moi euh... Très honnêtement euh... Je suis très content de voir une euh... Un crossover de cette envergure en fait. Pas juste, on te met une armure et puis euh... Une quête à thème mais tu sais, c'est juste euh... Le nom de la quête et la description, c'est tout quoi. Ouais c'est vrai que euh... Dans un... Ben c'est vrai que tous les autres émâches, enfin... A part frontières, mais euh... Tous les autres... Tous les autres émâches, ils ont vraiment euh... Ben ils ont vraiment euh... Enfin c'était juste euh... Une armure ou une arme. Ou les deux. Ouais c'est ça. Et puis ça faisait le nom de la quête avec un nom de perso ou un truc qui peut euh... Rappeler euh... Un univers en particulier. Et puis une description de quête qui fait... Qui rappelle aussi un univers et basta quoi. Et un monstre qui hante un peu dans le thème et voilà quoi. C'était tout. Ouais c'est ça. Mais en même temps... On pouvait pas en attendre moins de... De orange quoi. Ben là ce que je veux dire avec World, c'est... C'est cool parce que déjà ils vont te rajouter euh... Une armure euh... Une arme. Comme d'hab. Ils vont te rajouter une émote en plus. Ils vont te rajouter des petits monstres euh... En plus ils vont te rajouter le behemoth. Ils vont te rajouter euh... Une autre version du Kouluyaku. Euh... Ils apportent quand même quelques trucs sympas hein. Franchement euh... Comparé à un crossover classique. Ouais ouais c'est vrai. Le départ de quête aussi. Le départ de quête aussi. Le départ de quête aussi. Ouais ouais le départ de quête est extrêmement différent. Ouais bah t'essaieras de le montrer au montage ça mais euh... Ouais genre mettre le trailer. Ouais j'essaierai de mettre un gif un truc dangereux. On verra. Ouais mais euh... J'ai bien kiffé. Mais à mon avis je pense que le... L'arme en question ce sera plus un insecto glaive. Mais c'est un insecto. Ouais c'est... Alors c'est l'insecto mais après je sais pas s'il y a d'autres armes. Mais je pense que non. Euh... Non il me semble... Peut-être que c'est pas... Peut-être que c'est pas annoncé mais euh... C'est pas annoncé mais logiquement je pense pas. Je pense pas. En tout cas la nouvelle... La nouvelle émote euh... Qui te fait sauter là euh... Ça a l'air marrant aussi. Ah... Tu fais un petit train de jump. Euh... L'armure et puis l'arme en fait euh... C'est ce que tu dropperas sur le behemote. Ouais je pense. Euh... Euh... J'en sais rien en fait. Je me dis que s'il y a le behemote, Il y a forcément des items qui sont appropriés euh... Sur lui. Ouais. Donc on va forcément créer des armes et des armures. En parlant de l'armure euh... Euh... Les talents on en a aucune idée. Du coup. On sait pas ce qu'elle va donner. Non non on sait pas. Bon. Bon. Franchement j'espère qu'elle va quand même donner de bons trucs. J'espère aussi parce qu'elle est stylée. Franchement. Ah elle est stylée. Ah j'ai kiffé. Je fais waouh. Après euh... Descée d'Horizon Zero Dawn hein. On va achasser le Anjanath. On va voir l'Arc d'Alogue. Et puis on va voir le Talon de l'Anjanath. Je pense. Ça peut peut-être vraiment ça. Non. Non. Moi ça m'étonnerait. En vue euh... L'envergure du crossover. Ça m'étonnerait pas euh... Ça m'étonnerait pas euh... Ça m'étonnerait pas qu'il fasse... Franchement celui-là c'est le plus gros qui est jamais sorti euh... Pendant les 6 mois. Hum... D'ailleurs... Ouais au plus gros crossover. Ouais de l'arche. Ouais. D'ailleurs le mob il est assez costaud quand même hein. Tu as vu gameplay ? Ah il est fat. Il est très très fat. Non non mais... Bon par contre euh... Par contre euh... La théorie du Xenogre oubliez tout de suite hein. C'est du bullshit. C'est du bullshit. J'ai même pas entendu ce que c'était la théorie du Xenogre. C'est quoi ? Bah en fait... Bah tu sais t'as vu que euh... Bah tu sais dans Monster Hunter euh... Ils reprennent à chaque fois les squelettes des monstres. Hum hum. Il y a quelques mouvements communs entre les monstres qui ont le même squelette. Ouais ça oui. Ouais bah si tu veux il dit... Il y a du monde qui dit qu'il a le même squelette que le Xenogre. Et ils disent oh du coup le Xenogre confirmé pour la suite. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Mais c'est totalement con. Bah oui. C'est comme si je dis euh... C'est comme si euh... Je sais pas euh... Le Kuluyaku il a le même squelette que le Grand Jaggi. Grand Jaggi confirmé. Hum hum. Ouais on peut voir ça aussi. C'est con. Donc euh... Stop dire des conneries. C'est pas du tout confirmé. Puis bon euh... Surtout qu'il n'y a pas vraiment de la même licence hein. En plus. Bah bah totalement pas. C'est... C'est pas du tout la même. Bah après le Xenogre tu vois... En vrai il serait totalement susceptible d'arriver dans le jeu parce que c'est quand même un monstre phare. Euh... Mais... A mon avis il arrivera pas avant un moment. MDR c'est pas comme si ils allaient remettre le Gravios mais bon. Ça serait cool quand même le Gravios. Je serais content. Non 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 c'est pas cool. Non non y'a rien de cool. Avec des patterns à la world. Et encore plus euh... Ouais ouais. Oh la la. Le MNC il fait comme le dogmasius il s'envole il fait un rayon laser euh... Il fait 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 une bonne idée. Oh oh. Oh la la. Donc euh... Mais euh... Pour moi ouais le BMOT c'est une très bonne idée et ça apporte quelques trucs. Euh... Donc ouais. Pour moi je suis carrément pas à retour de voir ça. Après la question c'est est-ce qu'ils vont continuer à en faire? Des crossovers dans ce genre là? Ah ouais dans ce genre là franchement ce serait cool. Malgré que bon. Ça m'étonnerait pas. Ouais ça m'étonnerait pas. Ouais ça m'étonnerait pas. dommage qu'avec le ds et d'horizon ils fassent pas une sorte d'anjanath mais en guldacille ça aurait été pas mal. Anjanath mecha ! Ouais oh ouais mais ça serait tellement stylé en fait ! Bah oui ! Un Anjanath mecha ! J'aurais été bien plus logique que de foutre. Ah et bien plus badass aussi ! Bah il fait de la foudre, il fait du feu, il fait un peu de vent aussi. Le TDR s'éteint d'Alathréon ! Bah déjà tu regardes les patterns je me suis renseigné un peu c'est carrément ceux de feu. Ouais c'est... moi je m'en suis douté quand même parce qu'ils vont pas allumer des attaques rendu. Bah oui c'est clair. Mais je veux dire en plus tu regardes du côté de Final Fantasy avec le crossover mh, eux ils affrontent le Ratalos, c'est les mêmes patterns et le Ratalos c'est une boule de feu en plus qui fait la taille d'une map en tant qu'attaque signature. Et si t'arrives à le battre tu peux avoir une monture Ratalos avec des équipements de Monster Hunter quoi. Donc c'est plutôt sympa quoi. C'est assez bien ça. Là je connais absolument pas FF. On est deux ! On est deux mais... J'espère que ça va donner un truc cool en tout cas. Là c'est prometteur pour le moment. J'espère qu'on est assez confiant là-dessus. C'est extrêmement prometteur mais je sais pas qui l'avait dit mais... comme maintenant ils ont terminé la version PC de Monster Hunter World, à mon avis ils vont plus sortir le DLC. C'était moi. Je disais bien que c'était toi. Ouais mais le truc c'est que je pense que la principale raison du manque de contenu de la part de Capcom, enfin pas du manque de contenu mais du manque d'ajout de contenu de la part de Capcom là-dessus c'est qu'ils se concentraient surtout sur la version PC vu que c'était leur réelle première fois. Et maintenant que ça va sortir bah ça va être beaucoup plus simple quoi. C'était quand même le truc sur lequel il se basait le plus, c'était plus un gros objectif à faire en fait. Ouais donc pour moi ce que je pense c'est maintenant ça sera déjà plus régulier pour le jour. Je suis plutôt confiant là-dessus. À voir. À voir. Après ils avaient fait quand même Monster Hunter Online avant. Oui mais moi je parle de réelle première fois parce que M.H. Online c'était d'autres studios. C'est différent, c'était Encent. C'est vrai c'était S.N. Games et pour M.H. Frontières en fait c'était Capcom Online Games. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même chose. En fait c'est une sous-branche de Capcom donc c'est pas eux qui font. Ouais. Alors que là c'est Capcom directement justement donc. C'est le gros studio qu'on connaît. Voilà. Donc là justement j'ai hâte de voir ça quoi. Moi aussi. Vous les conclure maintenant. Là on en a un fini de vidéo. J'ai pas grand chose à rajouter. Malgré que les attaques, il y a une attaque du Behemoth qui est cool. C'est au moment où il crie, il y a un énorme nuage autour, enfin au-dessus de lui. Et il balance une grosse météorique du Turfu. Ah ouais. C'est son attaque signature. Et franchement, elle pète le feu. Ouais. Elle est vraiment très belle. Mais par contre pour esquiver, c'est une autre histoire. Elle doit faire mal. Non, elle doit une shot. Amateur, Cap d'évasion auto NDR. Non, non, non. Ouais mais moi je n'ai pas moi. Même qu'elle marche pas. Non ouais, à essayer on verra. Ah ouais, à essayer. Bah on verra. Je vous dis pas la service pour l'esquiver malgré qu'il la sache. Hum. Je pense que je la sais aussi, mais bon. Ah ouais, ouais. On va pas te spoil. Évasion plus. Non même pas. Donc je vous dis, on conclut là-dessus, on est d'accord ? Ouais. Ouais, c'est bon. Moi j'ai tout dit. Pareil. Euh, le mot de la fin, comme nous il avait fait Kyojin. Non ? Euh, j'ai rien à dire. Euh, bah moi Spaghetti. Voilà. À côté aussi, peut-être. Retrouvez-nous au CDC euh... Ah ouais, le mec fait tellement sa pub ! Mais oui mais... Du 20 à midi jusqu'au 23 à midi 30 sur Twitch, Chasseur du cœur. On se retrouve là-bas. Voilà. Et moi, mot de la fin, Spaghetti. Voilà. Très bien. C'est ce que j'ai à dire. Bah moi j'ai à dire Bolognaise. Très bien. Ah bah parfait. C'est magnifique. Euh... Je suis le seul qui a aucun rapport, génial. C'est vrai. Euh... Donc euh, le lien des CDC en bas, le lien de la chaîne de Nixus en bas, toujours dans la description. Euh... Serveur du Discord des CDC dans la description aussi. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, laissez le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, partagez la vidéo. Faites comme vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Bye. Salut. 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 Salut.